... Eh bien, laissez-moi vous présenter ma bande de joieux de rilles. Vous allez pas vous embêter. Qui ne reculent devant rien pour faire un bon mot. Qui sont prêts à se farcher avec n'importe qui. D'abord, une de nos plus jolies comédiennes, douces comme ça, gentilles. C'est faux, c'est absolument... Et puis finalement... De toute façon, ce soir, on va dire du mal. Une peau de vache. Voilà. Elle a un beau sourire, mais c'est une salope. Présentez-nous pour une fois en disant du mal. C'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, je ne sélectionne les grosses têtes qu'en fonction du bien que je pense d'eux. Il est gentil. Alors, c'est pas possible. Il est mignon. Ma biche, il est gentil. Si j'ai invité, par exemple, ma première grosse tête, c'est parce qu'elle a énormément de talent, qu'elle est agréable à regarder. J'ai une très grosse tête, surtout. Et qu'elle sait accommoder les pâtes comme personne. C'est Masha Meryl. Il n'est pas une bonne pâte. Quand est-ce que Masha m'invite à manger des pâtes chez elle ? C'est curieux que vous n'ayez jamais joué de la nouille. Ça me ferait drôlement plaisir que m'invite à manger des pâtes chez vous. J'aime ça, les pâtes. Inscrivez-vous en liste d'attente parce qu'il y a une vraie liste d'attente. C'est vrai ? Ah oui. Dommage, j'ai Catherine Deneuve. Pour vous manger les pâtes ? Mais ça ne me gêne pas de manger à côté. Ah oui. Ah oui, on y va tous. Ah oui, moi je veux bien déjeuner avec Catherine. J'ai Michel Drucker qui adore les pâtes. Ça ne me gêne pas non plus. Moi j'ai avec Michel Drucker. Tu me mettras plutôt près de Catherine. Entre Catherine et toi. Ensuite, si j'ai invité ma deuxième grosse tête, c'est parce qu'elle est très très agréable à regarder, ce qui est du gâchis à la radio. Pourquoi ? Moi je pue ou quoi ? J'ai dit aussi, Madame Macha Meryl, j'ai dit aussi que vous étiez très jolie avant. Il a commencé par là d'ailleurs. Non, vous avez dit qu'elle faisait bien les pas. Oui, après. Après. D'abord, ça. Mais Macha Meryl est un canon. C'est vrai ? Elle est belle. C'est vrai, je craque, mais je n'ose pas le lui dire. C'est vrai qu'il y a des... Je suis un jeune marié. Mais on est mon tête beau, j'ai dit que tu sais. Alors, je disais donc que ma deuxième grosse tête était une des plus jolies et sans doute une des mieux faites de la télévision, mais il n'y a pas beaucoup de concurrence. Evelyne Leclerc. Bravo. Merci, cher mec. Ah, dans la nouvelle génération, j'ai vu... Oui, parce que moi je suis partie de l'ancienne. J'ai bien dit que c'était une des plus jolies. Les femmes entre elles, bonjour. Allez, madame Savag. Non, mais j'ai vu des filles de 17-18 ans. Oui, oui, ben là... Non, c'est la fille d'une spikrine que tu as vue. Sur la Troie, par exemple. Elles défilent, on ne les voit pas longtemps, mais enfin, en tout cas... Ah, une spikrine ? Ah ben, dès qu'elles sont mariées, il est lourde, hein. Moi, je suis une rescapée de l'ancienne génération. C'est vrai ? Vous êtes une spikrine, vous ? Elle a travaillé avec Marconi dans le pilier nord de la Tour Eiffel. Les premiers essais, en 1937 ? J'ai commencé en noir et blanc. En 1969. Ah ben, c'est bien choisi. Ça vous a porté chance. Ça, écoute. Et on n'a pas... Tu n'as pas le temps, hein, vraiment. Il faut tourner ça dans sa bouche. Vous avez commencé à caler en 1969 et vous y êtes encore ? Ben, évidemment. J'y ai pris goût. Écoute, je fête cette année mes 20 ans de télé, c'est superbe, non ? Je vous avise. À l'âge que j'ai fêté mes 20 ans de carrière, c'est extraordinaire. Elle a commencé à 15 ans. Voilà ! Question... Ah ben non, attendez, question... Oh, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Non, mais deux, ce n'est pas important. J'en ai oublié deux sur quatre. Et pas n'importe qui. J'ai le renard. Ça ne fait rien, première question. Ça, ça qui trie. D'abord, mon troisième que j'ai invité, parce que c'est un bon comédien, un bon metteur en scène, une très mauvaise langue. En plus, bel homme, qui plaît aux femmes myopes. Daniel Secaldi. Bravo ! Il se déplume un peu, hein ? Non, je ne trouve pas. Ah ben non, mais de plus en plus. Moi, je ne trouve pas. Je serai bientôt coiffé comme Giscard. Ah non, il n'a plus qu'un cheveu, Giscard. C'est beau, l'arrêt autour ? Mais il le tourne beaucoup autour de la tête. Il a un cheveu très long. Il fait une bouse de vache avec son cheveu. Et alors, la dernière grosse tête d'aujourd'hui est certainement la mieux pourvue sur le plan du système pileux supérieur. Mais à l'intérieur aussi. Et pourtant, c'est vrai. Oui, coiffé comme Louis XIV, mais avec les ressources de son système pileux naturel. Il n'a pas besoin de perruques. Garçon fort. Moumou, t'es crassé, oui. Dont le doigt s'orne d'une alliance depuis quelques jours. Je crois que vous alliez dire une cachallerie. Vous avez signalé ces remarquables yeux bleus, comme les vôtres. Oui, mais je n'avais pas remarqué. Nous avons tous les deux les yeux bleus. Vous avez deux belles paires dieux. Oui, deux belles paires. Nous avons deux belles paires. de la télévision. Patrick Sébastien. Vous faites attention aux yeux des femmes ? Ah, c'est la première chose que je veux dire. C'est la chose la plus intéressante. Si on arrive par devant, bien sûr. Moi, je sais qu'il y a... Écoutez, il y a des femmes qui ont plein de choses. Il y a des femmes qui ont des fourchettes dans les yeux et il y a des femmes qui ont des draps dans les yeux. C'est vrai. C'est beau ce que tu dis. Mais c'est vrai, il y a des femmes qui ont des draps et il y a des femmes qui ont des fourchettes dans les yeux. Il y a des femmes qui ont rien. Des draps ou des draps ? Des draps. Des draps. Il y a des femmes du monde qui ont le regard vide parce qu'il est tourné vers l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est la première chose que je regarde chez quelqu'un, c'est le regard. Mais moi, je ne peux jamais dire de quels couleurs sont les yeux. Oui, je ne suis pas au niveau, oui. Non, mais je pourrais me renseigner en disant à un grand qui passe. Je vais faire des fiches par votre côté. Je vais faire des fiches par votre côté. Mais je vais te dire. C'est le grand qui passe à côté. Non, mais je vis depuis des années avec des gens et je suis incapable de dire quelle est la couleur de l'enduit. C'est vraiment. La première citation. On n'a pas répondu encore ? Je vous l'ai dit, j'ai eu le renard. On a dit plein de trucs, mais c'était pas... C'est pas j'ai eu le renard. Alphonse Allais ? C'est... Valéry Dard ? Non, non. Pierre Perret ? Woody Allen. Woody Allen. Émane de Brenne-Lalleux où habite M. Blavier. La première citation est de M. Blavier. Alors, c'est une très jolie citation et je vous demande de l'écouter d'abord, de la commenter éventuellement et puis de me donner ensuite le nom de son auteur. Qui a dit ? La biche ? Sacha Guitry ? Les gens riches ignorent l'une des plus grandes joies de la vie, le paiement de la dernière mensualité. C'est merveilleux. C'est joli. C'est joli. C'est vraiment faux, mais enfin, bon. C'est pas Jules Renard, ça. Non, non, c'est quelqu'un dont nous n'avons peut-être jamais prononcé le nom en douze ans. Ou une fois. Un français ? Une fois. Français, mais il était d'origine slave. Et pauvre, j'imagine. Il a toujours un peu tiré le diable par la queue. Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos citations parce que vous dites qui a dit ? Alors qu'en principe, ce sont des gens qui écrivent et ce qu'ils écrivent est répété par d'autres. Non, il n'a pas écrit. Il y a des gens qui écrivent. Il n'a pas écrit. Il était slave ? Enfin, il écrivait, mais pas des bouquins de Maxime. Ses bons mots, ils étaient recueillis par la tradition orale. Oui, il est mort. Un compositeur ? Un romancier, non ? Non. Un acteur ? Je dis qu'il n'écrivait pas. Vous me dites romancier. Vous avez dit qu'il n'écrivait pas de choses drôles. Je suis caldu. Vous avez dit qu'il n'écrivait pas de choses drôles. Un impolitique, un gouvernement, un acteur. Il était aussi acteur, oui. Mort il y a longtemps ? Mort il y a... moins de dix ans. Il était... Vous dites qu'il était comédien aussi ? Oui. Décorateur ? Non, non. Metteur en scène aussi ? Metteur en scène aussi. Ah. Et dix ans à peu près, il est mort de... Oui. Est-ce qu'il avait changé son nom ? Il avait pris un nom français ? Non, il avait raccourci le sien, tout simplement. Pas que nous autres ? Il était comédien. Et auteur de ses films, d'ailleurs. Oui. Bon, ses derniers films n'ont pas été de grand succès. Il avait donné du mal. Oh, c'est Tati. C'était Jacques Tati. Bonne réponse de Masha Merrill. Il s'appelait Tati-Chef. Il s'appelait Tati-Chef. Oui. Il est absolument russe. Il a quand même fait... Même les derniers, il y avait des choses formidables. Et comment vous vous appelez, vous, je crois ? Margarine, non ? Comment ? Gagarine. Non, les pattes, ça ne peut pas... Ah non, Gagarine. Le nom, c'est Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. C'est bon. Le russe, c'est une langue magnifique. Et puis, il y a une littérature extraordinaire. La littérature russe, c'est extraordinaire. C'est exact. C'est vrai ? J'ai colorié beaucoup d'albours de littérature russe. RTL 4h-4h30 Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Deuxième citation de Mme Ouel d'Alençon qui a dit Je mets de l'ail dans la pâtée de mon chien. Ainsi, quand il aboie, c'est pire que s'il mordait. Rika Zarag. Il est vivant, celui-là, non ? Non, il est mort il n'y a pas longtemps. Un humoriste ou pas ? Ah, c'était un... Audiard ? Ce n'est pas des broches, quand même, non ? Non, non. Mais comique ou... C'est un homme qui avait énormément d'esprit, le sens des formules. Ce n'était pas un comique professionnel. C'est Audiard ? Non, c'est pas Audiard ? Non. Ce n'est pas un homme politique ? Non, non. Un écrivain ? Il a écrit, mais enfin, il faisait autre chose. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Jouer la comédie, lui aussi ? Il a joué un petit peu. Radio ? Il avait un certain talent. Mais enfin... Non, non, mais il est mort très récemment. Et il a écrit une pièce de théâtre, d'ailleurs, aussi. Mais enfin, ce n'est pas ça qu'il l'a fait connaître. Il était peintre ? Oui. Picasso ? Non. Qu'est-ce qu'il est mort récemment ? Dali ? Dali. Salvador Dali. Bonne réponse de Patrick Sébastien. C'est excessivement intéressant. C'est vrai qu'il a écrit une pièce, Dali. Picasso, on avait écrit une aussi. Et qu'il n'y a pas d'intéressant qui avait été joué ? Einstein avait écrit une comédie musicale. C'était son rêve d'être... Et le pape Jean XXIII a fait... Lui, c'est très bien. Il est monté. Qui a été plus joué depuis qu'il est pape qu'avant. Mais est-ce qu'il n'était pas un peu comédien ? Oui, absolument. Il a commencé dans un... Mais Dali a joué dans un film de Bunuel. C'est marrant, toutes ces personnes qui ne sont pas faits pour l'écriture. C'est-à-dire l'enchéant d'elle ? Des gens qui ne sont pas faits pour l'écriture et qui... Krasuki a écrit à ses parents. Il aime bien Krasuki. Ah, je l'aime bien. Il est trop gentil. Question de Mme Douchy de la Varenne. Jules Renard. Dans quelle activité sportive est-il fortement recommandé de cracher au préalable ? Au rugby ? Non, c'est la lutte. Non, au rugby, quand ça pense à la douleur. La natation ? La boxe ? On ne peut pas cracher dans l'eau ? Le catch ? Non. La plongée sous-marine ? La plongée sous-marine. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Alors, aussi, dans les débats politiques, il est recommandé. Avant, pendant et après. Il est recommandé de cracher. Je savais qu'on crachait dans son masque. Alors, on crache, oui, à la fois pour se dégager la trachée, mais aussi pour éviter d'avoir de la buée. Si ça pouvait dégénérer comme ça, les débats politiques, ça sent bien. Est-ce que tu es en foiré ? Je te crache à la gueule. On en est pas là, parfois. Ah oui. T'appuies dans tes clients pour les... C'est difficile à faire, hein ? Oui, et puis j'ai pas envie. C'était un de nos clients, à propos. Oui, c'était un... Oui, c'était une ancienne... Une ancienne grosse tête. Très brillamment. Ah, il était drôle. Encore ancienne. Oh, ben maintenant... Ah oui. Ah, mais il était drôle, souvent. Ah oui. Il était très brillant. Il s'était mis tout de suite dans le coup. Je crois qu'à l'assemblée, il va y avoir plus de mal. Ça dépend. Non, je crois pas. C'est-à-dire qu'il y a des pupitres à l'assemblée pour le faire taire. Ici, on avait pas envie de le faire taire. Mais il était drôle. Quand ils avaient raconté... Je vous rappelle pas... Un jour, on nous a raconté comment il a réussi à vendre une vache pourrie, malade, physique, dégueulasse à prix d'or. À des belges, vous me direz. C'est vrai, mais c'est vrai. C'était à des belges. Vous vous rappelez pas qu'il avait vendu... Ah non, c'est... Ah oui, il avait vendu de l'inoléum. C'est Castelli qui lui avait vendu son linoléum. Non ! Ah non ? Oui, c'est ça. Il avait passé une annonce pour son linoléum. Oui, Castelli avait passé une annonce 22 mètres de linoléum en bon état. Pour d'ailleurs beaucoup moins cher que celui-là lui avait coûté l'annonce. Et... C'était une séance extraordinaire. J'ai été vous rappeler. On l'avait fait en direct au téléphone. Vous y êtes... C'était extraordinaire ça. C'était une grande séance. Et Tapie, on a vu ce que c'était. Non, et Tapie avait téléphoné à Castelli pour lui racheter son linoléum en marchandant d'ailleurs comme il fait d'habitude. Est-ce que vous vous rappelez à quel moment Castelli a raccroché ? Il avait réussi à faire son truc pour, je sais pas, 250 francs. Non, un franc symbolique. Un franc symbolique. C'est le prix de Tapie d'habitude. Il a dit à Castelli bon, alors vous me le livrez quand ? Et l'autre... Comment le livrer, quoi ? Ben, vous croyez pas que je vais aller chercher chez vous ? Ben, vous me la portez. J'ai pas de voiture. Et alors, vous prenez un taxi, il a dit Tapie. Ça va pas rentrer dans le taxi. Ah ben, vous débrouillez à porter-le sur votre dos. Et alors, il a raccroché. Il a jamais su, je crois. Là, on lui a dit... C'est longtemps. Ah ben, on lui a envoyé dans la gueule assez long. Jusqu'au moment, il n'a plus compris ce qu'on lui disait. Ouais, ouais, ouais. Mais Tapie aurait mieux fait de racheter Castelli, carrément. Oh non, on en a pour rien, alors. Pour rien. Pour en faire quoi, aussi ? Les grosses têtes dans la nuit des temps, le 12 août 1989, autour de Philippe Bouvard, Macha Meryl, Patrick Sébastien, Évely Leclerc, Daniel Cicaldi. Vous avez déjà pris Alice dans votre émission ? Euh... Tu l'as déguisé un jeune femme. Il y a un truc, je lui ai demandé, elle n'a pas voulu, mais ça devrait se faire. Ça devrait se faire. Je ne sais pas, je vais lui trouver un rôle. Un condorcet, par exemple ? Je ne sais pas. Tu l'as fait jouer à la comédie pour faire... Ma formule, c'est qui se cache derrière qui ? Derrière Alice, on peut cacher du monde. Non, je ne sais pas. Faire faire Vanessa Paradis dans quelques années. S'il n'a pas eu de chamaner sa Paradis. La petite jupe. Dieu, le taxi. C'est quand elle veut. Maxou, Maxou. Maxou, Maxou, c'est quand elle veut. Ça serait drôle, ça. La petite jupe, ça risque de ne pas envelopper le tout. Une dépense de tissus énorme. Question de Mme Leprieur d'Agon-Coutinville. Qu'appelle-t-on la mastagogie technique ? Ça, c'est grave. C'est une maladie physique ? C'est un terme de dentisterie ? Non, c'est un truc d'informatique, ça, non ? C'est pas ça ? Non, non, non. La mastakwa ? La mastagogie. Mais vous avez des questions. Ça va nous servir ce soir. C'est une manie, non ? Je crois que vous qui êtes un peu rural, cher Patrick... Comment je suis rural ? Dites profondément paysan. Au meilleur sens du mot. Non, mais dites profondément paysan. Ne dites pas rural. Vous devez savoir ce que c'est que la mastagogie technique. Je crois que vous connaissez bien la mastagogie technique, mais sous un nom un peu plus simple. C'est la traite des vaches, non ? C'est la traite des vaches à la machine. Bonne réponse de Daniel Cécalvi, qui n'est pas un rural. Il faut très déplacer, M. Bouvard, que vous ayez posé cette question après que nous ayons parlé d'Alice Saprich. Certains pourraient y voir des relations de cause à effet. Moi, je suis très rural, finalement. Oui. Il ne prend pas un citadin, pas du tout. J'aime bien la nature. J'aime bien Alice Saprich aussi. Qui, elle, n'aime pas la nature. La dame a presque lui affaire. Elle a une beauté intérieure et puis elle a la place. Non, mais la treilleuse électrique est, paraît-il, fabuleuse. Même le fermier s'en sert. Question de M. Latré de Sarthe-les-Pas. Qu'est-ce que, dans le code pénal, le délit de substitution ? Oh, j'ai appris ça. C'est pas l'histoire d'enfant, non, ça ? Non. Oh, je le sais. J'ai fait... Ah, ça peut se terminer par un enfant, le délit de substitution. C'est quand une personne prend sa propre prise de la femme de l'autre. Oui, mais de quelle façon ? Par le viol. Non, pas exactement. Par la ruse. Par abus de confiance, par... Parce que le mari a disparu pendant un certain temps et qui va à la chasse par sa place, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un peu de ça, mais c'est... C'est quelqu'un qui est déclaré mort ? Non, non, pas du tout. Non, 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 non. Quelqu'un qui se marie avec quelqu'un qui est déjà marié ? Non. Dans le sommeil ? Oui. Ah bon ? C'est profiter du sommeil d'une dame, parce que pour les messieurs, ça se vérifie pas de la même façon, et abuser d'elle alors qu'elle pense que c'est son mari. Bonne réponse de ma chamérine. C'est assez compliqué, quand même. Je crois que c'était lui, tiens. C'est toi, mais je crois que c'était mon mari. Oh ben tiens, il m'a substitué. Il m'a substitué. Tu m'as bien substitué, en tout cas. Quoique, je vais vous dire, je plaisante, mais... Tu as essayé déjà ? Eh ben oui. Il n'y a rien de plus délicieux que d'être réveillé... Par... Par... Par un substitut. Par un substitut. Tiens, voilà le facteur. Non, bonjour maître. Tiens, là le facteur. c'est adorable. C'est bon. D'être réveillé comme ça ? Ah oui, je crois que c'est des choses qu'on fait quand on est très amoureux. Surtout par quelqu'un. Oui, quand on est très amoureux. Même quand on est très amoureux, c'est les choses dans lesquelles on entre et quand on sort pas. Oh, j'ai cru que je rêvais. Enfin, il y a des positions où même si la dame se réveille, elle ne peut pas savoir qui c'est. D'où, au revoir le facteur. C'est l'an de Gabriel ou... Ah oui. Ils sont tortueux quand même. Non, non ? Ben, il faut tout prévoir. C'est normal, il faut tout prévoir. C'est pas considéré comme viol. C'est... Non ? Non, c'est... Non ? Non. Non, parce que la porte n'était pas fermée. Il n'y a pas effraction. Il n'y a pas effraction, voilà, c'est ça. Il faut entrer dans le lit. Ensuite, comme la dame dort, on n'a pas à la violenter puisque... Ça a l'air de dire, faites ce que vous voulez. J'ai entendu dans une émission de télévision qu'un type avait étranglé sa femme pendant qu'il dormait. Oui, parce qu'il rêvait. Il a été acquitté parce qu'il rêvait. Il était somnambule. Non, non, parce qu'il rêvait qu'il faisait la guerre avec des Japonais, je ne sais pas quoi. Oui, oui, absolument. Il a dit qu'il avait étranglé sa femme. Il a dit qu'il avait étranglé sa femme, il a été acquitté. Non, quel avocat ! Non, il n'a eu pas d'avocat. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils ont le bondo, les Japonais. Mais les somnambules, ils font un tas de choses comme ça ? Moi, j'étais somnambule. Ah bon ? Quand j'étais petit, oui. C'est-à-dire, je me baladais et on ne se rappelle de rien. Moi aussi. Mais on se promène, on marche. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive ? On se demande, on ne sait pas si les somnambules voient ou ne voient pas parce qu'ils se donnent l'impression de voir. Mais on n'est pas sûrs qu'ils voient. Qu'est-ce que je fais là ? Je vais vous poser une question. Vous êtes habillée dans un lit ou pas ? Vous mettez une chemise la nuit ? Là, j'étais petite, j'avais un pyjama en pilou-pilou. Ah oui, mais maintenant... Quand on est grande, on l'enlève. Elle n'a plus de pyjama pilou-pilou non plus. Voilà. Nous savons tout. Moi, je vais te dire, c'était difficile pour moi parce que j'étais petite à l'époque et mes parents... Nous vivions dans un hôtel. Mes parents avaient acheté un hôtel. Alors tu vois un peu, je me baladais la nuit dans tout l'hôtel. Ah, elle allait subsituée un peu. Il y avait beaucoup de monde. Vous voyez Bouvard, c'était elle.